bonjour à tous les youtubeurs ceux qui me suivent sur ma chaîne envoyez je voulais vous faire voir quand même le cabanon que j'avais fait en palette il ya alors vous regardez il ya la vidéo fabrication d'un petit chalet c'est celui ci donc vous regardez la date je pense que ça va faire pas loin de trois ans alors il y en a il ya du monde qui se demandait vraiment si au bout de trois ans si ça tenait toujours en boîte palette je n'ai toujours pas traité et regarder l'état de mon petit chalet mon petit cabanos on peut dire voilà alors je vous fais la visite alors depuis forcément j'ai fait un par terre en bois aussi vous savez qu'un entourage en bois avec que des herbes aromatiques voilà donc vous voyez que tout est resté en perfection je vous l'avais fait voir d'ailleurs je crois qu'il ya une vidéo aussi un sur tout ce qui est aromatique pourquoi ce jardin aromatique c'est très simple parce que pas loin il ya le barbecue que j'ai fabriqué en inox c'était une ancienne hôte de restaurant et nous avons fabriqué ce barbecue voilà auquel qui a une protection dessus qui n'est pas finie on doit mettre le tour de broche et tout ça voilà celui ci n'est pas fini je vous fais la visite du tour or j'ai planté bien sûr tout le monde connaît les canards voilà qu'ils sont immenses qu'ils sont immenses 1 il doit faire à peu près deux mètres cinquante pas loin de trois mètres si ça continue à pousser on a que plantes magnifiques tous ceux qui connaissent aussi donc les bras cd et gariguet on a eu les trop gros la très grosse canicule donc en hauteur comme vous pouvez le voir voilà donc ça permet de ramasser les fraises à la hauteur et ne pas se baisser à terre tout ceci est fabriqué bien sûr en palette et vous vous rappelez donc on voulait faire la différence entre un cabanon excusez moi c'est un peu le bordel mais quand on fait des travaux voilà oui je fais attention mais celui ci ce sont les cabanons que vous achetez dans les 1000 euros impressionnant alors j'ai commencé à démonter puisque ce cabanon a exactement un an et demi un an je crois même qu'il a que un an et donc vous allez voir un petit peu donc les épaisseurs alors là je vous expliquerai après voilà les épais alors ça forcément on a l'impression que c'est épais ces tasseaux mais en fin de compte voilà ça ce sont les épaisseurs de votre mur du cabanon voilà c'est ça ça va pas plus c'est pas plus épais que ça c'est c'est on va dire plutôt du bois d'intérieur que plutôt du bois d'extérieur de la vraie merde je vous le cache pas de la vraie merde alors le souci c'est que je dois faire une extension tout en préservant une partie de ce cabanon que je vais renforcer vous allez me dire mais pourquoi ne pas tout détruire et tout refaire parce que je suis malheureusement un petit peu en panne de de bois de palette donc j'ai fait une extension on va commencer par la première extension que vous voyez ici voilà vous voyez mon fils aurélien coucou qui m'aide il m'aide aux travaux donc là nous allons faire une extension alors vous allez me dire oui mais attendez les plaques là ça coûte cher je ne peux pas vous donner pour ceux qui sont dans ma région je peux pas vous donner l'adresse où je les récupère elles me sont offertes elles me sont donnés tous ces plaques d'ailleurs j'en ai un stock j'en ai encore une ici et donc voilà c'est une entreprise une entreprise bien spécifique qui jette les palettes et ses fameuses plaques auxquelles que je m'en sers pour le sol et aussi pour la toiture qui est donc quand vous savez ce genre de plaques vous savez qu'ils sont pas pour les quatre saisons donc je recouvre d'un plastique voilà là malheureusement bah si vous en avez pas il faut l'acheter c'est un petit piri mais bon voilà bon ça attention ces trucs d'origine vous voyez ça c'est le truc d'origine du cabanon c'est à dire que ça c'est posé directement sur des plaques comme celle ci non traité je vous fais avoir le l'intérieur voilà c'est non traité voyez non traité voilà voilà ça passe même avec le plastique ça arrive à passer tout ceci sera refait évidemment voyez même on voit même une différence c'est impressionnant à cause de l'eau aurélien à cause de l'eau voilà donc pour vous dire qu'il n'y a rien de tel pour vous faire un abri vraiment avec du bois de palette vous voyez qu'au bout de trois ans ça ne bouge pas c'est magnifique comme tout en plus je trouve que ça a un certain charme donc n'hésitez pas en attendant nous allons faire une extension avec un toit plat c'est à dire végétation en hauteur et quand on aura fini ce côté je vous fais voir le dos du cabanon quand on a fini ce côté avec un toit plat on fera pareil de l'autre côté ça fera comme deux tours allez c'est parti on attaque bon voilà les amis donc vous avez vu le chalet que je suis en train d'agrandir alors là je suis arrivé donc chez mon où je me fournis comme vous pouvez le voir voilà je fais pas par contre je vous donne pas l'adresse évidemment donc voilà je me fournis ici il y en a il y en a partout comme vous pouvez le voir et voilà allez on continue en charge bon bah croire que j'adore les gros chantiers les amis je suis revenu vous avez vu voilà je suis à mon domicile voilà dans mon petit petit camion j'ai pu ramener tout ça et il y en a et et il y en a j'en ai mis là là j'ai commencé déjà enlevé il y en a partout il y en a derrière aussi voilà et l'avancement bah je vais vous faire voir voilà l'avancement donc on va dire l'agrandissement je vais vous faire voir de loin ce que ça va donner quand même voilà donc là ça fait une tour alors bon je vous ferai voir la fin de la vidéo mais la fin de la vidéo c'est logiquement il ya une autre tour qui va se faire aussi à côté mais bon chaque chose en son temps parce que logiquement ils prévoient de la pluie bientôt donc ça va rester je finis ça je fais la façade la façade avait démonté aussi du d'anciens dans ces bâtiments un non c'est un petit chalet la cabanon donc ça pareil et vous allez voir ce que j'ai l'attention de faire vraiment extraordinaire n'oubliez pas si vous avez ceux qui me suivent vous avez vu j'ai un j'ai refait un comptoir donc c'est pour ça que j'ai grandi parce que le comptoir va être dedans mais vous allez me dire quoi faire pour moi pourquoi mettre un comptoir il n'y a pas assez de place tout ça pour les convives et tout mais vous allez voir ce que je vais faire le toit regardez le toit des plaques vous vous rappelez j'ai j'ai fait une vidéo aussi des plaques que j'ai récupéré vous allez me dire oh là là mais mon dieu s'il pleut là dessus c'est foutu ça va gonfler ça va pourrir et tout eh bien demain encore une astuce que je vais vous montrer alors par contre les jours c'est mastiqué je m'instille tout partout là les entre les deux planches c'est mastiqué aussi à jour de la s'en faut remastiquer par le dessus évidemment ça n'a pas été fait donc voilà et attendez vous allez voir comment qu'on va rendre étanche ces deux planches ce toit allez on continue voilà donc que fin de journée pour au moins pour aujourd'hui on a défait donc les deux portes la façade pour la suite des événements donc voilà ce que nous avons réalisé ça se montre tout doucement ça se montre allez on attaque la suite demain vous allez voir tout ça bien sûr en boucle voilà les amis donc encore une journée bien chaudes en tout cas travailler ce matin mais pas cet après midi j'en peux et plus déjà on a porté ce comptoir que j'ai restauré je sais pas si vous vous rappelez et donc voilà et le camion il est même là tout seul avec ma petite femme je peux vous assurer qu'on a à bavé allez je vous fais le tour donc là voyez là ça fait comme une petite terrasse on mettra une à côté qui sera donc pareil qu'on pourra déplacer mais celle ci bas c'est la porte quand on ferme voilà et on va agrandir bien sûr sur ce côté là et peut-être là bas en profondeur allez je fais visiter petit comptoir voilà on peut rentrer même pas la porte ici connaissez déjà toute la construction voici le comptoir ben oui c'est l'heure de l'apéritif et qu'est ce que vous voulez voilà donc avec l'évier avec donc tout a été restauré voilà avec le fond en inox vous pouvez le voir voilà je mette juste des clippés dessus c'était à la base un frigo en bas mais bon j'ai tout transformé mais j'ai gardé le nécessaire pour que surtout tout ce qui est en inox c'est important et j'ai pas fini encore je peux vous l'assurer il y a encore du boulot donc je vous dis à la prochaine vidéo et je vous souhaite à tous un bon mois d'août de vacances pour ceux qui sont en vacances pour ceux qui travaillent dommage pour eux et voilà donc à plus